Notre prochaine invitée ce soir est mairesse de Saguenay. Julie Dufour veut dénoncer le climat au conseil municipal. Elle se dit victime d'intimidation de la part de collègues et elle veut que ça cesse. Julie Dufour, bonsoir et bienvenue à l'émission. Bonsoir, M. Zappa. Alors, Mme la mairesse, vous avez reçu des invectives et d'ailleurs, on pourrait regarder un exemple, un message Facebook que vous avez reçu de la part d'un conseiller, Jean-Marc Crevier, dans lequel il vous traite notamment, et je me permets de le dire, d'épaisse. Il vous dénigre et vous estimez qu'en ce moment, vous êtes victime d'intimidation par rapport à tout ce qui se passe au conseil municipal. Pour comprendre, on a parlé beaucoup d'intimidation à des citoyens, des élus municipaux qui tombent au combat à l'heure actuelle, mais on parle très peu du harcèlement, de l'intimidation vécue entre les élus eux-mêmes. Vous l'avez dit, des messages qui ont été publiés dans un groupe où tous les élus ont pu regarder, un commentaire très désobligeant, insultant, parce que tout simplement, M. Crevier n'était pas d'accord avec le fait que je ne veux pas réintégrer un conseiller municipal suite à une procédure en éthique où il a été coupable. Donc, des réactions qui sont disproportionnées, qui ne sont pas la première fois, qui se multiplient, qui sont insistantes. Au début, ça commence tranquillement. Et souvent, en politique, on se dit, ça prend, permettez-moi l'expression, la coine dure, il faut être capable d'en prendre. Mais à un moment donné, à force de continuer comme ça, dans des propos qui sont disproportionnés pour des réactions comme ça, je pense que c'est le temps qu'on dénonce ce genre de pratique de simulisation. Et ce soir, c'est ce que vous faites. Vous voulez prendre l'antenne, vous voulez dénoncer ce climat que vous estimez toxique. Et puis, on peut mettre la politique de côté. Vous prenez des décisions, Mme la mairesse, qui ne plaisent pas à tout le monde, mais c'est toujours ça en politique. Vous lancez ce soir, en quelque sorte, un appel à ce que les débats se déroulent dans le respect. Bien, je pense que ce genre de comportement, les insultes, la désobligence, il y a juste dans le palier municipal en politique, entre autres, où on voit de l'intimidation, du harcèlement entre les élus, les anciens adversaires politiques. Au vu et au su de tout le monde, on accepte, on tolère, et où c'est même encouragé. Ça fait 10 ans, M. Zappa, que je me bats en politique municipale. J'en ai vu des choses, mais de cette ampleur, jamais. J'ai été à une époque même où vous connaissez notre cher ancien maire, M. Jean Tremblay. Je n'ai même jamais vu ce genre de pratique. Donc, je pense aux jeunes femmes qui nous écoutent aujourd'hui à votre émission d'une vingtaine d'années, qui voudraient s'impliquer en politique, dans plus tard, bien, je me dis, au moins peut-être que dans les prochaines années, dans 5 ans, 10 ans, en force de dénoncer comme on le fait, peut-être qu'on aura des meilleures pratiques. L'ancienne façon de faire de la politique où c'est des phrases assassines, insultantes, dénigrantes pour les gens, je pense qu'aujourd'hui, en 2024, c'est inacceptable et ça commence par dénoncer, ce genre de pratiques. Ça brasse dans le monde municipal. Vous n'êtes pas la seule. La chicane est prise à Sainte-Pétronée. L'an passé, le maire de Trois-Rivières s'était retiré temporairement. Il y a la jeune mairesse de Chapay, Isabelle Lessard, qui a démissionné. La mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, qui a été en épuisement professionnel. À Petite-Vallée, en Gaspésie, Mélanie Clavel, la mairesse, a quitté parce qu'elle a reçu des menaces, des agressions verbales. Alors, j'ai envie de vous demander, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le monde municipal au Québec? C'est inquiétant. Je suis extrêmement préoccupée par la relève, extrêmement préoccupée par ce qui se passe à l'heure actuelle. Ça devient extrêmement difficile. Oui, tu sais, on parle souvent des citoyens, des propos, mais honnêtement, je ne pense pas que c'est réellement la problématique. On a le droit de débattre au Québec. On a le droit d'avoir des idées qui sont différentes. Mais lorsque c'est polarisé et que le harcèlement, l'intimidation commence au travers des conseillers municipaux, des conseils municipaux au Québec, clairement qu'on ne s'en sortira pas. On le veut aujourd'hui, d'ailleurs, avec nos oreilles que Paulievre. Donc, pourquoi on permet les insultes? On a mis des politiques zéros dans nos écoles. On a mis des politiques zéros dans nos institutions. Et pourquoi on ne le fait pas en politique? Et il faut se le dire, on est tous et toutes humains. On a tous le droit de se tromper. Mais j'en appelle à l'argumentaire, au débat d'idées, et non aux réponses faciles et dénigrantes qui attirent l'actualité, on va se le dire. Parce que ce qui va nous arriver collectivement un jour, ça ne va être que des gens qui ne se présenteront plus pour les bonnes raisons au Québec. Madame Dufour, vous êtes mairesse de Saguenay. Vous avez reçu des insultes. Vous vous estimez intimidée de la part de conseillers municipaux. Est-ce qu'il y a des solutions, en terminant, selon vous, des mécanismes à mettre en place pour assainir les débats, pas seulement dans votre coin de pays, mais sur la scène municipale? Je pense que ça va nous prendre un débat collectif au même titre qu'on l'a fait dans nos organisations sportives. On a des institutions, la Commission municipale du Québec, mais à coup de plainte, quand on dénonce un de ses collègues, vous comprendrez, M. Zappa, que demain matin, ma vie ne sera pas plus facile autour de la table du conseil. Et là, j'entends déjà bien des insultes de bien des gens aussi. Donc, je pense qu'une de la première façon, c'est de dénoncer, de le dire et de se dire qu'on est assez intelligents collectivement au Québec et qu'on veut de la relève, qu'on est capables de débattre sur des opinions sans insultes. Et d'avoir cette discussion sur le thème de l'intimidation. C'est tout le temps qu'on a, Julie Dufour, mairesse de Saguenay. Merci d'avoir pris le temps. Merci.